bonjour nous sommes le 7 novembre 2023 une météo qui semble un petit peu houleuse ciel un petit peu chargé il n'est pas obscur on disait qu'il est chargé nuages blancs bon c'est une météo d'automne l'environnement est humide les feuilles ne cessent de tomber pour ceux qui habitent en région boisée voire près d'arbres les allées commencent à on commence à avoir des amoncellements si c'est pas bien sûr les routes ne sont pas nettoyées des amoncellements de feuilles de feuilles mortes et donc là où il ya des régions boisées on a un amoncellement de feuilles mortes alors il est bon d'usage de faire un nettoyage c'est pas parce que les feuilles mortes sont bonnes pour voilà la décomposition en décomposition voilà qui ramène des richesses de la terre ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi faire attention à la sécurité des idées si je pense à des feuilles bien sûr sur la terre c'est bon pour la terre mais s'il y en a trop il faut quand même en enlever parce qu'il va pas marcher sur des feuilles bon trop de feuilles aussi je veux dire c'est ce n'est pas bénéfique pour la marche ou pour rouler par exemple en voiture ça peut être dangereux pour les routes voilà une feuille morte n'a rien à faire sur les routes donc il faut nettoyer les routes les routes de manière à ce que ne parce que la pluie et les feuillages c'est quelque chose de dangereux donc c'est bien que c'est vrai que c'est bon pour la terre mais même pour la terre à un moment donné faut un petit peu faire du nettoyage parce que marcher sur des feuillages c'est pas c'est pas c'est pas pratique on dit pour la marche alors ici on a un énoncé on a un objet qui pèse un kilogramme force qui est soumis à une force donnée par la loi f égale 2t plus 0 5 donc c'est une force variable x x étant la vecteur de base alors mesurant newton dans le système international bien sûr donc si c'est 2t plus 0 5 qui est une force variable donc cette masse d'un kilogramme force est soumis à une force variable au moment de trouver l'équation de mouvement bien sûr sachant que on a en t0 égale 0 on a v0 égale 10 mètres par seconde donc on connaît les conditions initiales puisque t0 égale 0 et la vitesse initiale est de 10 mètres par seconde et que son abscisse autant t0 vaut moins 16 mètres on demande aussi de trouver x10 v12 ainsi que la vitesse moyenne vm mais on vous aurez compris que on a c'est de la dynamique mélangé avec la cinématique pourquoi de la dynamique mélangé avec la cinématique parce que on a un corps là qui est ici soumis moyen repère qui est posée aujourd'hui tout de suite d'avoir un repère indé par exemple avec un zéro quelque part et vecteur de base i on a une masse m donner un kilogramme force qui est égal à un kilogramme masse voilà ça c'est pour la masse alors je vais appeler l'objet l'objet je vais l'appeler a c'est le corps c'est l'objet là qui va subir une force variable alors cette force variable je peux mettre par un vecteur bon normal il faut que je mette un vecteur de variable mais ici bon je vais mettre la loi parce que le vecteur il va varier voilà c'est linéaire c'est quelque chose de linéaire parce que vous voyez bien que la force qu'est ce qu'elle fait en fonction du temps elle augmente si t égale 0 on a 0,5 newton si t égale 1 on a deux fois 1 plus 0,5 qui fait 2,5 après une seconde après deux secondes on a voilà ça augmente compte continuellement c'est quelque chose qui augmente donc c'est un vecteur si vous voulez que je devrais mettre au fur à mesure grandissant voilà mais bon ici je vais mettre un vecteur bloqué parce que et qui résume la loi le vecteur il va augmenter au fur à mesure c'est un vecteur variable 2t plus 1,5 bien sûr ux bon oui ici un petit problème ce que je dois appeler le vecteur de base ux pas i voilà et donc on a une masse qu'on communique on communique une force à une masse ce qui va s'en suivre c'est une accélération on aura une accélération qui va en jaillir et bon comment qu'on a les conditions initiales voilà t0 égale 0 v0 égale 10 mètres par seconde donc en t0 égale 0 donc à 0 seconde c'est le chrono le chrono est lancé à 0 0 seconde donc à t0 égale 0 0 seconde bien sûr le corps mobile qui est à une vitesse initiale de 10 mètres par seconde sa vitesse elle est au départ 0 égale 10 mètres par seconde en norme le vecteur vitesse bien sûr vous aurez compris qui va comme ceci trouver l'équation du mouvement sachant que des regards voilà et que son abscès sautant t0 vous moins c'est donc ce qui veut dire qu'ici quand t0 là on est on n'est pas en zéro mais on a en supposant que le mouvement commence ici mais on a à moins 16 mètres x égale moins 6 donc ici c'est moins 16 mètres c'est dire que 0 il est là bas voilà et x ici quelque part voilà et bien sûr on a une accélération comme ceci voilà donc en t0 égale tout tout départ est ici les conditions initiales sont là qu'on a la vitesse initiale le temps on commence à chronométrer et l'endroit où il est par rapport à un axe x bon comment on communique une force à une masse on a une accélération et comme on a une force variable on a une force variable qui va me ramener un excès la va une accélération variable et donc une vitesse variable et donc un espace variable ce qui veut dire que alors ici je peux mettre avec avec un secteur position donc ce qui veut dire que f est fonction de t a est fonction du temps v est fonction du temps et x est fonction du temps alors vous avez comment la force est communiquée la loi la loi de communication la loi dynamique la dynamique qui va faire jaillir la loi cinématique la loi cinématique on aura la la loi de l'accélération la loi de la vitesse en fonction du temps et la loi de l'espace en fonction du temps donc on a d'abord une loi dynamique qui va faire jaillir des lois ici cinématique voilà et tout va bien sûr par l'entremise de conditions initiales qui sont ici donc bien sûr pour passer d'une loi variable d'accélération à une vitesse on passe par là la primitif et puis de la vitesse à l'espace on passe pas aussi par une primitive mais elle est constante et constante sortiront des conditions initiales bien sûr les conditions initiales alors bon l'exercice est simple parce qu'ici on a rien à calculer puisque la masse au 1 kg 1 kg masse c'est un kilogramme force 1 kg masse donc de ce côté là on a force qui est égal à 2 plus 2t qui est une loi linéaire voilà 2t plus un demi c'est une droite quand je dis linéaire ça veut dire que c'est une droite ça n'a rien à voir avec linéaire et enfin si quand je dis linéaire ça veut dire que c'est l'expression d'une droite et donc on a la force ici f est égal à f fois ux sachant que la masse m égale à 1 kg 1 kg masse et donc je peux trouver l'accélération qui est égal à f sur m sachant que f vaut 2t plus 1,5 voilà divisé par 1 voilà ce qui veut dire que 2t divisé par 1 mais ça reste 2t divisé par 1 plus 1,5 2t plus 1,5 voilà et l'unité bien sûr c'est des mètres par seconde carré et là vous avez l'accélération et donc connaissant l'accélération je peux trouver la vitesse donc vous voyez que c'est la même chose force et accélération ont la même loi linéaire c'est la même chose donc en module la force f voudra c'est parce que la masse elle vaut 1 kg c'est pour ça que je dis que c'était facile parce que cette façon même 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 si je devais diviser par deux c'est aussi facile ou faire fois deux peu importe c'est facile ici divisé par 2 divisé par 3 c'est facile bon alors f l'accélération c'est toujours 2t plus 1,5 voilà c'est les mêmes lois simplement ça c'est la loi de la force c'est une loi dynamique et là c'est la loi de l'accélération voilà simplement ici la force étant donnée en outonne alors que là c'est donné en mètres par seconde carré à partir de ça je peux trouver la vitesse qui est bien sûr la primitive de a dt alors nous savions ça on sait bien que l'accélération est égal à dv sur dt ce qui implique à dt égal dv ou si vous voulez dv est égal à a dt alors si je primitif comme ceci je sors la constante enfin je serai là je connais la loi je mets que c'est pas une constante c'est pas une constante je connais la loi elle est variable donc c'est pas une constante je peux pas la ressortir de son primitif voilà je connais la loi donc je vais la primitivité alors primitif de dv ça fait v v primitif d'une différentielle c'est comme si on faisait un aller retour vous prenez la primitive puis la différentielle c'est comme si vous avez rien fait vous prenez la variable v alors je vais primitivé 2t plus un demi d'été primitivé bien sûr c'est la primitive de 2 la constante elle sort du signe primitif 2t dt plus un demi primitif de dt là ça va donner du second degré on part du premier degré pour retomber sur de second degré c'est 2t carré sur 2 alors 2t carré sur 2 ça va donner t carré donc la vitesse égale t carré alors plus un demi d'été la primitive de dt ça fait t plus un demi fois t bien sûr plus une constante et la constante justement est donnée par les conditions initiales de départ les conditions initiales sont données parce qu'on a voilà en t égal 0 la vitesse v 0 égale 10 mètres par seconde donc en t égal 0 0 carré plus un demi fois 0 plus cas égale 10 10 mètres par seconde alors la vitesse est donnée en mètres par seconde alors ce qui fait que on peut trouver cas qu'à vous cas est égal à 10 donc v est égal à t carré plus un demi t plus 10 voilà la loi bien sûr qui est donnée en mètres par seconde la loi de la vitesse en fonction du temps donc et il reste plus qu'à trouver la loi de l'espace à l'espace ça c'est la loi de la vitesse la loi de l'accélération je suppose qu'elle est voilà la loi de l'accélération alors ici vous avez distinctement la loi de la force en fonction du temps qui est la même que la loi de l'accélération simplement les unités ne sont pas les mêmes mais c'est en tout cas c'est deux mêmes lois qui sont linéaires par contre la loi de la vitesse elle est voilà si vous voulez la voir l'accélération c'est 2t 2t plus 0.5 voilà ça c'est la loi de de la force et de l'accélération ensuite on a t carré alors c'était plus à deux plus un demi t plus 10 t plus 10 là ça c'est la loi de la vitesse là c'est une parabole et maintenant on va trouver une cubique parce que si je primitif une un polynôme qui du carré bon on va trouver du cube parce que primitif bon de deux joueurs renouvelle pas je m'excuse d'instant là je rappelle que j'utilise que les formules des polynômes des primitifs donc vous savez très bien que t exposant n dt fait t n plus 1 sur n plus 1 à une constante près voilà par contre si vous faites la dérivée par rapport au temps de t n après avoir parce que cela on diminue d'un degré voilà ici on augmente d'un degré et là on diminue d'un degré avec l'apparition de constantes qui est là une constante qui est 1 sur n plus 1 voilà t n plus 1 plus constante donc ici une constante qui apparaît voilà qui est 1 sur n plus 1 par contre ici on a une constante qui est n d'un côté pour la primitive ça donne n plus 1 1 sur n plus 1 et de l'autre côté ça donne n pour la dérivée et là le degré on augmente d'un degré 1 et là on se serait d'un degré 1 sur une constante près voilà et ça c'est la différence entre bon les primitifs et l'intégrale de t n et ça ça s'applique bien sûr à tout exposant n plus t n moins 1 voilà plus alpha bêta plus gamma t n moins 2 plus delta t n moins 3 etc plus une constante que j'ai appelé et psy voilà voilà psy là une fonction ça c'est un polynome et ça veut dire quoi si vous si vous primitivez si vous primitivez de gris si va descendre à celui ci aussi celui ci vont tous descendre de 1 degré maintenant si vous dérivez et si vous faites la dérive et enfin je m'excuse les degrés en primitif vont monter de 1 voilà en dérivés ils vont descendre 1 là ils vont descendre de 1 en dérivés mais en primitif vont augmenter de 1 voilà ça si je fais ça ils vont augmenter de 1 donc n plus n moins 3 plus 1 c'est n moins 2 n moins 2 plus 1 c'est n moins 1 n moins 1 1 plus 1 ça fait n voilà et ça c'est en primitif bon donc ça c'est simple pour primitiver les polynomes alors je vais reprendre maintenant la fonction vitesse qui est la vitesse en fonction du temps la voici t carré plus 1 demi t plus 10 est primitivé pour avoir la loi de l'espace donc la vitesse la loi de la vitesse elle est connue v de t bon v est égal à v de t bien sûr c'est en je rappelle que c'est en scalaire c'est en scalaire je pourrais le mettre en vectoriel par rapport aux vecteurs ux bon mais ici c'est en scalaire alors c'est t carré t carré plus 1 demi t plus 10 plus 10 alors de nouveau je vais rechercher je rappelle que dx sur dt c'est une loi variable ici on a un mouvement rectiligne variable je sais pas s'il est rectiligne mais en tout cas moi je le mets rectiligne c'est un mouvement rectiligne voilà mouvement probablement variable je sais pas si le mouvement est rectiligne je sais pas mais en tout cas on a un mouvement variable c'est à dire que voilà il faut calculer par alors ici dx sur dt c'est la vitesse donc pour retrouver le dx c'est v dt et là si je primitive dx la primitive de v dt la primitive de dx c'est x la v sa loi on la connaît c'est une loi du second degré voilà plus 10 et donc si je primitive ceci par rapport au temps c'est primitif le t carré le 1 demi t et le 10 bien sûr dt dt et dt séparément alors on peut sortir la constante parce que voilà donc j'aurai ceci plus 10 dt ce qui veut dire qu'on aura x égale t carré je vais vous dire que c'est t cube sur 3 voilà plus 1 demi t carré sur 2 plus 10t plus constante alors la constante de nouveau je vais rechercher les conditions initiales puisqu'on avait dit dans l'énoncé voilà que x égale en t0 x égale moins 16 en t0 x égale moins 16 donc en t égale 0 x égale moins 16 donc ça veut dire que si je mets 0 en t ça fera 0 en t carré ça fera 0 voilà ici je trouve je dois trouver moins 16 moins 16 donc plus k donc ce qui veut dire que k vaut moins 16 k égale moins 16 et je connais la loi de l'espace qui est t cube plus t carré t carré sur 4 plus 10t plus k et ça c'est la loi de l'espace donc je vais noter donc c'est du t cube sur du t carré plus 10t moins 16 voilà donc je vais l'écrire en toute vitesse t cube plus t carré sur 4 plus 10t moins 16 voilà la loi de l'espace t cube plus t carré sur 4 plus 10t moins 16 et ça c'est x qui est égal à x de t qui est égal à ceci voilà et ça c'est la loi de l'espace en fonction du temps donc maintenant je connais voilà les trois lois espace vitesse alors je met dans jorge bras c'est que là non pas celle ci la loi de ça c'est la loi de j'ai la loi de la force l'accélération et de là et bien sûr je mette la loi de alors c'est t cube divisé par 3 plus t carré sur 4 plus 10t moins 16 voilà on a les trois lois alors maintenant qu'est-ce qu'on demande ? on demande de rechercher trouver x10 la loi je la connais et v12 donc il faut trouver après 10 secondes et après la vitesse à 12 secondes c'est une vitesse instantanée v12 c'est une vitesse instantanée donc on va avoir la position x10 il suffit de remplacer par 10 c'est-à-dire ici je connais sans la loi mais pour avoir la coordonnée l'abcès en 10 il faut chercher tout simplement la valeur numérique du polynôme voilà pour la valeur 10 on aura 10 au cube plus 10 au carré sur 4 plus 10 fois 10 moins 16 chose que je fais bien sûr sur jorge bras pour dire que c'est h2 je sais plus c'était 10 voilà ça fait environ 442,33 m 442,33 m donc 442 égale 442,33 m ce qui veut dire que j'ai une coordonnée d'abscisse x autant 10 autant tx tx voilà donc c'est autant 10 m 442,33 m 442,33 m bien sûr en mettre alors t c'est en seconde ici bon maintenant ce qu'il faut rechercher je vais rechercher le v12 là c'est la vitesse instantanée hors la loi de la vitesse je la connais voilà la vitesse elle est ici v de t pour 12 autant t égale 12 voilà donc là on aura v c'est bien sûr la vitesse instantanée sous forme de normes de normes à tout instant c'est pas le vecteur ici c'est pas le vecteur donc ici c'est en termes de normes en fonction du temps parce que si je veux le vecteur v est égal à v de t ux si c'est rectiligne voilà ici c'est probablement rectiligne alors je vous ai dit que c'était v12 donc on aura 12 au carré plus 1 demi fois 12 plus 10 et là on aura la vitesse pour t égale 12 c'est la valeur numérique la valeur numérique du polynôme du second degré ici voilà et donc on aura pour 12 on aura combien de mètres par seconde et la réponse sera donnée en mètres par seconde donc ici c'est t v alors 12 je vous remplacez bien sûr dans la fonction g qui est la vitesse j'ai de 12 160 attention que je calque la machine 12 12 au carré 144 12 divisé par 2 6 plus 10 160 donc c'est 160 mètres ma réponse c'est 160 mètres par seconde ce qui fait 160 mètres par seconde pour A12 11 il a 160 mètres par seconde ce qui fait fois 3,6 égal 576 km heure je sais pas c'est quoi comme objet 576 km heure voilà c'est énorme je sais pas c'est quoi comme objet peut-être un avion peut-être un avion j'en ai assez pas plus bon alors si c'est un avion il va décoller il est plus en rectiligne parce qu'à un moment donné il va quitter le sol pour décoller voilà bon de toute façon je sais pas ce que c'est qu'un mouvement je sais pas si il est rectiligne ou pas on peut penser que c'est un avion mais à un moment donné il faut qu'il décolle dans les environ 300-400 km heure entre les deux l'avion commence à décoller 576 à mon avis il est déjà en décollage enfin bref ceci étant dit il ne nous reste plus que rechercher ça c'est une vitesse instantanée c'est autant t égale 12 voilà maintenant on va rechercher la vitesse comme on disait au départ la vitesse moyenne entre les instants 10 et 12 alors la vitesse moyenne que je vais appeler Vm alors généralement la vitesse moyenne on l'appelle Vm mais ici l'énoncé nous stipule qu'il faut l'écrire Vm alors je rappelle que c'est delta x sur delta t ça donne une moyenne de vitesse alors c'est entre 12 et 10 secondes alors là il faut aller chercher bien sûr l'espace à 12 et l'espace à 10 l'espace à 12 à 10 je l'ai 442,33 et je vais chercher l'espace à 12 H de 12 716 et là j'ai une vitesse moyenne donc il suffit de calculer ceci donc que Vm c'est une vitesse moyenne donnée en mètres par seconde alors on va calculer ça alors 12 moins 10 c'est 2 il faudra diviser par 2 donc c'est tout simplement c moins ça c moins ça voilà c moins ça c moins ça divisé par 2 voilà ce qui fait 136 mètres par seconde 136,83 mètres par seconde donc j'espère que je ne me trompe pas je vais vérifier de toute façon ce n'est pas un problème la vitesse là-bas c'est G non G c'est la vitesse je vais travailler avec l'espace je m'excuse je vais recommencer l'espace c'est donc c'est delta x sur delta t alors le x c'est H donc je vais faire H de 12 moins H de 10 c'est bien ce que j'avais tout à l'heure divisé par 2 moins 1 ça fait 2 moins 1 c'était bien ça ce qui fait ouais c'est ça la vitesse moyenne est de 273,67 je suis bien sur l'espace H c'est bien l'espace la loi de l'espace c'est bien ça t3 sur 3 plus t² sur 4 plus voilà et donc là on a la vitesse moyenne qui est delta x sur delta t 273,67 273 alors prix en valeur absolue en scalaire ça c'est le scalaire parce que si je mets le vecteur vitesse moyenne il faut faire bien sûr le vecteur vitesse moyenne c'est V égale à la vitesse moyenne fois X en supposant qu'on a un mouvement rectiligne je vous remercie on a c'est 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 – Sous-titrage FR 2021